Et moi, j'ai pour l'habitude de dire que quelqu'un qui a un business ne doit jamais manquer une opportunité de vendre et de se vendre. Jamais. Comment tu fais pour gérer l'école et le business? Et comme vous savez, dès que les gens commencent à me poser la question de savoir comment on fait, trois points de suspension, c'est que l'argent n'est plus loin. Bon, rebonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le programme Plume Delique que vous avez intégré déjà il y a un peu plus d'une semaine pour certains, d'autres il y a plusieurs mois déjà, soit en l'occurrence, c'était l'une des premières. Et avant de poursuivre, j'aimerais qu'on passe un peu un tour de table, j'espère que chacun d'entre nous puisse se présenter. La présentation sera très simple, nom, prénom, ce que vous faites, le thème de votre livre et pourquoi est-ce que vous voulez écrire un livre. J'ai déjà vu le thème. Bon, ce n'est pas grave, on va voir ensemble. On est là pour éclaircir tout ça. Mais j'imagine que chacun d'entre nous a déjà une petite idée de ce qu'il veut faire. Maintenant, le but ici, c'est d'éclaircir tout ça. Je ne sais pas si Valérie est connectée. C'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, on va commencer par... Ben, soit. On va commencer par Arnold, alors. Arnold de Minou. Donc, je suis investisseur, entrepreneur aussi. Donc, j'investis dans l'immobilier et j'entreprends dans le commerce. Et à côté de ça, j'ai été pendant 12 ans par judiste. Et donc, en parallèle, j'ai toujours investi dans notre vie. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire un livre ? Excusez-moi. C'est pour matérialiser mes connaissances. Donc, on a pas mal à chanter avec Valérie. Et c'est vrai que des fois, quand on a des connaissances et qu'on les partage comme ça, les gens écoutent et quelque part, après, ils oublient. Et donc, d'où l'importance d'écrire. Comme ça, ça reste... Comme on dit, les paroles sont grandes, les écrits restent. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire pour matérialiser tout ça. Et passer... Enfin, aussi, par rapport à la crédibilité. Donc, c'est bien de faire des choses, mais quand on est crédible, la crédibilité passe aussi par l'écriture. Voilà. Bon, Martin, puisque apparemment, ça va comme ça. D'habitude, c'est les femmes, mais bon. Aujourd'hui, elle a voulu que... Je suis un peu de la fin, ça fait du tout. De toute façon, on va y passer. Alors, moi, je suis Martin Ossanda. Je suis consultant, formateur indépendant. Je suis en rencontre depuis sept ans en informatique. Et je suis père des cinq garçons. Ah oui, oui. Et puis, marié, bien sûr. Et puis, j'ai parlé des consultings. Ça fait 20 ans que je suis consultant en informatique. Et ça fait, pendant sept ans, j'ai fait aussi beaucoup de formations. Et j'ai travaillé aussi dans un organisme, dans un associatif, où j'ai un rôle de... des responsables, surtout pour booster les hommes. Booster les papas, les hommes de tous les âges, en fait. Et puis, cette expérience, mais aussi bien professionnellement que dans ce monde-là, j'ai beaucoup aidé les gens dans plusieurs domaines, que ce soit de se mettre comme entrepreneur, que ce soit de retrouver un peu de la mentalité des gagnants dans leur domaine, et puis au boulot, et puis même à investir. Bon, j'ai aidé les gens à acheter leur maison par des conseils. Donc, je fais toutes ces choses-là gratuitement et naturellement. Et puis, beaucoup de gens viennent aussi naturellement vers moi, demander des conseils, et puis tu leur donnes des conseils, tu as oublié après, il y a des taxes, c'est ton conseil, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Donc, voilà. C'est de là où j'ai vu. Et puis, sur moi-même, j'ai eu beaucoup d'évolutions dans ma vie, sur beaucoup de choses. Et puis, ça me trouvait dans la tête, ça servait bien de mettre ça sous écrit, ça peut profiter aux gens, comme des témoignages et puis des conseils. Voilà. Donc, après, je suis tombé sur le site des Valais, et puis, on a échangé, et puis voilà. Super, super. Et merci, Martin. Bon, Juliette, maintenant, c'est toi qui te mouilles. Allez. Je sais que tu vas vous repousser ce moment au maximum, mais voilà. Soit, tu te prépares. Je suis Juliette Smaspamba, je suis congolaise, mariée à une angolée. J'ai deux filles, ça fait 22 ans qu'on habite à Amsterdam. Je suis pasteure avec mon mari. Ah, ça, tu me l'avais bien caché, ça, Juliette. Si tu vas sur mon tête, c'est vous que tu le verras. Et ça fait 3, 4 mois que je viens de finir mes études d'ingénieur. Non, franchement, bravo. Moi, j'avais dit bravo parce que c'est énorme, c'est le boulot d'ingénieur. En plus, je prends les études en hollandais. Vraiment. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans mes soins. Donc, j'ai commencé comme aide familiale, aide soignante. En Hollande, c'est des niveaux. Voilà, les 4e niveaux, c'est référent. Donc, ça fait 10 ans que je suis à l'école pour en arriver là. Eh bien, voilà, maintenant, je vais écrire un livre pour encourager d'autres personnes. Yes. My name is. Super. Allez, soin, c'est à toi, maintenant. Non. Si, 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 allez. On se jette à l'eau. On veut faire ta connaissance. Eh oui. Tu viens de là-haut, là ? Oui, oui, d'Amsterdam. Ou 10 kilomètres, 12 kilomètres, 15 kilomètres d'Amsterdam. D'accord. Bon, moi, je suis partie de la France. Allez, soin. Moi, je m'appelle Soin, même si je ne coupe pas soin, mais que c'est un peu compliqué. Je suis un homme de 3 enfants, j'ai 32 ans. Je suis un peu dans l'entrepreneuriat. J'essaie en tout cas. J'essaie à la base, je travaille dans la cuisine, dans la restauration, mais suite à des problèmes de santé, j'ai changé de métier. J'ai... Ouais, c'est un des trucs que je n'arrive pas à faire. Du coup, j'essaie. C'est ce que je peux dire. C'est le téléphone ? C'est pas le mien. C'est bon ? Oui. Ok, on ne va pas t'en demander plus. Déjà, tu as pu me parler. Déjà, c'est très bien. Déjà, je me demande, mais Dieu. Non, mais c'est déjà bien. C'est ça, c'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort. C'est top. Ok, bon. Je pense que mon tour est venu, entre guillemets, comme je pense que vous savez tous plus ou moins de qui je suis, Valère Bellias, étudiant en médecine. Cette année, j'ai mis mes études en poste pour pouvoir développer argent livre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'impact derrière. Et l'un des impacts dont nous sommes le plus fiers aujourd'hui, c'est qu'on a pu mettre en place une communauté qu'on appelle la communauté des chercheurs d'argent certifié. Je vous en parlerai plus en aval de ce qui s'est, en quoi ça consiste. Et à ce jour, nous sommes plus de 106. Donc, je me dis que si des gens payent pour intégrer cette communauté-là, la communauté avec laquelle on monte des projets, c'est qu'il y a vraiment un message qui est passé, le travail qu'on a pu abattre depuis 2017. J'ai commencé seul. Moi, aujourd'hui, que j'embarque un bon moment derrière moi, je me dis, non, pas derrière moi, à côté de moi, je me dis que c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, ça va juste être la continuité. Parce que tout ce qu'on a pu accomplir, il n'y a rien qui a été fait au hasard. C'était toujours dans le but de réaliser un certain nombre de choses dont on parlera un peu plus tard. Donc, je ne vais pas m'épiloguer plus longtemps parce que je pense que ça fait un moment que vous suivez mon bavada sur les réseaux sociaux. Et vous savez plus ou moins tout ce qu'on a pu dire. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre du programme Plume d'Élite. Arthur, tu peux passer le truc à... Ah oui, toi, il va te dire. OK. Je suis Arthur Yomou. Comme il le dit le corps de rêve parce que... J'ai sorti un livre sous la tutelle des éditions agent-livres qui aboutit ton corps de rêve dans la vraie vie. Ah, ça, j'ai vu, mais je ne savais pas. Oui, c'est un livre dans lequel je fais comprendre aux personnes que leur corps est la chose par laquelle on les définit. C'est pour ça qu'il est important, qu'on en prenne soin. Parce que c'est notre industrie. Donc, on est avec notre corps. On n'entend pas seulement. On prend soin des voitures, des motos. Autant, sans doute, on ne parle pas de nous. Donc, j'essaie un peu de donner des petites notions simplifiées pour qu'on comprenne mieux comment prendre soin de son corps. Et je ne partage que mon expérience en fait, parce que je me suis rendu compte que ça a un impact très puissant dans ma vie de manière personnelle et ouais, quoi. Donc, à côté de ça, je suis étudiant en Allemagne, en génie civil. Et je suis ingénieur en génie civil au Cameroun. Non, j'ai fini mes études au Cameroun. Je suis venu à Allemagne. J'étais s'appelé continuer. Mais j'ai dû reprendre à zéro. Donc, ça me fait le moyen d'ingénieur étudiant. Et comme valait, le préconise toujours un peu à l'école, un peu à le business. Du coup, je fais partie de l'équipe Arlan Livre, équipe dans laquelle j'essaie d'apporter ma petite contribution. Non, non, pas la petite. Elle n'est pas petite. Afin que l'impact comme il a parlé plus plus en profondeur tout à l'heure soit encore plus grand. Donc, je suis des personnes qui sont à côté du livre. Bien des personnes dans tous les livres. Donc, tu viens de l'Allemagne. Oui. Il vient de l'Allemagne. Et il a fui l'école pour être là. Et je suis dans une ville voisine à Cologne. On l'appelle Créphène. Yes. Bon. Oui, c'est un peu ça. Donc, on va rentrer dans le livre du sujet. Le programme Plume d'élite. Plume d'élite. Bon. Il faut que je vous refasse un peu la genèse de ce programme. Parce que jusqu'ici, nous sommes à la... Vous êtes la quatrième cohorte qu'on accompagne. Jusqu'en... Décembre, on en a accompagné trois. Ça fait en tout 68 auteurs qu'on a accompagnés. Je pense que dans l'appartement, vous avez vu les livres qui sont sortis. C'est-à-dire, on les a pris de la formation, accompagnement, édition, communication, vente et tout. On a fait déjà avec 68 auteurs. Et les 68, il y en a à ce jour 39 qui ont déjà leurs livres sur le marché. Donc, ce que vous avez vu là, c'est juste une partie parce qu'on ne pouvait pas tous les mettre. Mais il y a une bonne partie qui sont encore restées à la maison. Et c'est des profils divers et variés. Mais le fil conducteur entre tous les auteurs qu'on a accompagnés, c'est qu'ils avaient un penchant pour l'entrepreneuriat. Ils avaient un penchant de construire quelque chose en Afrique. Ils avaient envie de partager ce qu'ils ont déjà pu acquérir comme expérience. Donc, après ces trois éditions-là qui se sont faites uniquement en ligne, on s'est dit, bon, maintenant, on veut faire en présentiel. Pour 2022, on s'est dit, tous les événements qu'on organiserait, on les organiserait en présentiel parce que notre objectif cette année, c'est de construire un véritable cerveau collectif de personnes avec qui on va avancer parce qu'on s'est rendu compte vite, mais ensemble, on va plus loin parce que seul, on va vite, mais le risque qu'on court, c'est de s'essouffler, de ne jamais arriver à la destination. Alors qu'ensemble, le fait de se retrouver, on partage une véritable expérience. C'est ça qui crée le lien parce qu'en ligne, on ne sait pas qui est qui. Mais quand on se rencontre et dans la même maison, on dit, ah, peut-être que... Donc, c'est aussi dans cette même lancée qu'on a dû inviter le docteur Kodin Obissi sur Paris. Il y en a plein que j'ai eu. Arnold, ça fait déjà plus de trois mois qu'on a échangé, mais c'est récemment qu'on s'est vus pour la première fois. Donc, tout ça, c'est toujours dans la même lancée de ce qu'on a lancé depuis le début. Donc, le programme Plume d'élite, vous verrez, on a une équipe de malades. Les gens qui vont vous... Les coachs vont vous accompagner. Ils seront vraiment disponibles, très à l'écoute. Mais sachez que ce ne sera pas les vacances. Pendant 40 jours, on va être derrière vous. Lille Sondas 6, je pense que j'ai partagé le flyer de son livre qui est sorti il y a quelques jours. Elle en particulier, c'est moi qui l'ai accompagné. Je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos. Elle a fait une vidéo de témoignage. Je mettrai la vidéo dans le groupe, vous verrez. Et parfois, il n'arrivait qu'à minuit. Quand elle ne m'avait pas envoyé son travail, je lui écrivais, elle est mariée. Mais bon, je lui écrivais à minuit pour lui dire que voilà, tu m'avais dit que tu m'envoyais ton travail ce soir, il est minuit. Qu'est-ce qui se passe ? Elle se retrouvait parfois à m'envoyer son travail à 2h du matin. Et Nare, Moumouni qui a écrit le livre sur l'orientation post-bac, lui, par moments, il écrivait dans les transports. Il me dit qu'il n'y a pas d'excuses. Dans les transports, et plusieurs fois, il a loupé son arrêt de bus parce qu'il était en train d'écrire. Il me dit qu'on sera derrière vous et on va être lourd. Mais c'est parce qu'on veut des résultats. C'est pour ça que pour chacun d'entre vous, j'ai pris au moins 45 minutes pour discuter avec chacun d'entre vous. Il y en a plein avec qui j'ai discuté. Je me suis rendu compte que le profit, ce n'était pas ça. Ils étaient prêts à payer, mais je leur ai dit non. On ne prend pas votre argent parce que vous n'êtes pas prêts. Parce que pour nous, ça ne sert à rien de prendre l'argent de quelqu'un et derrière, ils ne nous font pas le travail qu'on attend. Parce que même pour nous, ça nous frustre de prendre l'argent de quelqu'un et derrière, il n'y a pas les résultats. Ce n'est pas intéressant. Pas du tout. Donc voilà. Dans le programme Plein d'élite, ce sera sur 40 jours maximum et puis on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, on verra essentiellement l'introduction, le mindset et puis les outils de l'écrivain. Ce n'est pas grave si on ne va pas jusqu'au bout. Demain, on va rattraper. Et demain samedi, on va commencer à 9h30. Ça tombe bien parce qu'on est dans la même maison. Donc, on pourra vous réveiller à 8h que vous preniez votre petit déjeuner et qu'à 9h30, on soit ici pour bosser. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ? Comme je vous l'ai dit, demain, il y aura moi, il y aura Arthur, il y aura Nelly. On va vous prendre chacun un aparté pour travailler sur votre lecteur avatar. Tout à l'heure, on verra ce que c'est qu'un lecteur avatar. Et pour ceux qui sont en business, je pense que Martin lancait un peu quelque chose. Il savait qu'aucun produit n'est conçu pour plaire à tout le monde. Ça, on le sait. Bon, maintenant, quand il s'agit d'un livre, on verra ensemble comment définir le profil type de la personne à qui vous vous adressez de tel enseigne que quand cette personne-là tombe sur votre livre, elle se dit que c'est exactement ce que je recherchais. Je vous montrerai les témoignages pour que vous puissiez voir que ça marche dès lors qu'on sait comment s'y prendre. Et puis, ça me dit aussi, bon, après, midi 30, dans la midi, quand on va se séparer, on va retourner manger et tout. Et à 15h, on va revenir, là, il y aura une équipe de Vox Africa. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Vox Africa. Oui, oui, il y aura une chaîne YouTube aussi. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Il y aura une équipe de Vox aussi. C'est de de Paul Fokam Kamounier. C'est l'homme des hommes les plus riches d'Afrique francophone. C'est lui qui a cette chaîne-là. et il y a une de ces équipes qui viendront demain, dans le soir. Il faut préparer ton discours. Demi, ils viendront et puis, ils vont faire un petit reportage qui sortira à la fin du mois de... Nous sommes en mai, à la fin du mois de mai. Ça sortira sur leur chaîne. Tout ça, ça participe à la communication. Et demain aussi, on aura un invité spécial. Je ne vous dis pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui a participé à la deuxième édition de ce programme-là. Et le soir, justement, il y aura une surprise. On ne vous dit pas quoi, mais ça sera une surprise. Demain soir. Demain soir. Et Valérie arrivera demain matin parce que je crois qu'elle a eu quelques soucis de transport. Elle n'a pas pu arriver aujourd'hui. Et puis, dimanche, on ne reviendra pas ici. On le fera directement dans l'appartement. Une fois qu'on aura conçu votre lecteur avatar, on aura construit votre sommaire parce que vous sortirez tous d'ici avec un sommaire et un lecteur avatar. Et dimanche, on fera un débriefing directement à l'appartement. Chacun va partager son expérience. Et après, on va manger. Et ceux qui ont décidé de partir pour 14 heures partiront. On sera à l'appartement jusqu'à lundi 11 heures. Donc, voilà un peu présenté de manière sommaire le programme de ce week-end. Donc, si vous n'avez pas des questions, on va tout de suite rentrer. On a fait le tour de table déjà. On va rentrer dans le sujet du sujet. Bon, ça, ce sont des moments que j'appelle des moments magiques. À droite, c'est moi au Gabon, à Libreville. Et là, j'étais en train de signer un autographe à un lecteur. là. Et ici, c'est le 23 avril 2022 à la conférence avec le docteur Kodin Obisi Investir en Afrique. Je ne sais pas si parmi vous... Julien, tu as vu l'annonce ? Et toi, Martin, tu as vu ? Pour le déplacement ? Non, Le docteur Kodin Obisi, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il a écrit à l'avenir. Le jeune entrepreneur africain. Oui, j'ai vu le... Je crois même... Oui. D'accord. Il est... Sur ton site. Oui, c'est... Il est très connu sur le continent. Il fait beaucoup de belles choses. Et donc, on l'a invité pour une conférence sur Paris. C'était le 23 avril. Le thème, c'était Investir en Afrique. Et là, en fait, on avait terminé. Là, il y a certaines personnes que je connaissais. Wesley Mazu, en l'occurrence, lui, c'est l'auteur du livre... C'est quoi déjà ? L'Excellence scolaire. Lui, il est étudiant, il réside à Reims. Et on l'a aussi accompagné pour qu'il écrive son livre. Mais là, c'est mon livre, un pied à l'école, un pied à le business que je suis en train de signer pour lui. Donc voilà. Moi, j'appelle ça des moments magiques parce qu'à ce moment, Samuel Eto'o n'est rien pour moi. N'est rien devant moi. À ce moment. Vous mettez Samuel Eto'o, vous me mettez là. À ce moment, moi, il dit garde. Ça, c'est mon moment. Vraiment, notre but, c'est que vous puissiez vivre des moments comme ça. que vous avez écrit votre livre et qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui vous disent je veux ton autographe. C'est magique. Et je vous rassure une fois que vous l'avez fait, même si vous faites ça pour une seule personne, vous avez tout gagné. Vous avez tout, tout, tout gagné. Donc, ce sont des moments qu'on va organiser tout ça, des séances de dédicaces pour que vous puissiez aussi vous frotter à vos lecteurs. Et vraiment, c'est quelque chose d'énorme. C'est énorme de pouvoir faire ça. En l'occurrence, moi, on sera en nous serons au Cameroun en août et nous serons aussi à Ouagadougou au Burkina Faso en août. Mais déjà le 21, le 16 juillet, on organisera une conférence sur la maîtrise de l'art de la vente aussi. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs, vraiment, si vous ne savez pas vendre, c'est dangereux. C'est très dangereux. Mais bon, ce sont les événements qu'on va organiser et pour chacun des 16 événements qu'on organise, on ramène toujours les livres de nos auteurs. Les auteurs dont on a édité les livres, on ramène toujours leurs livres sur place et en plus, pour les auteurs qui peuvent se ramener, qui peuvent arriver là, on réserve toujours peut-être 5 à 10 minutes pour qu'ils parlent de leur projet, ce qu'ils font. Et moi, j'ai pour habitude de dire que quelqu'un qui a un business ne doit jamais manquer une opportunité de vendre et de se vendre. Jamais. Donc, chaque fois qu'on vous présente une caméra, vous devez seulement commencer à parler parce que vous ne savez pas où l'image va se retrouver. Vous ne devez pas manquer une seule opportunité de parler de vous, de parler de votre livre, de parler de vos activités parce que vous ne savez pas où ça va se retrouver. C'est pour ça qu'il dit souvent que l'agent n'aime pas les timides. L'agent déteste les timides. Et il ne faut pas confondre timidité et discrétion. Quelqu'un d'être discret, c'est quelqu'un qui agit, mais dans l'ombre, il n'attire pas trop d'attention sur lui, mais il agit. Par exemple, quelqu'un d'être timide, même quand il est en aide, même quand il est avec des gens, il n'ose même pas aller vers eux. Mais l'agent, c'est dans les relations, c'est de contact en contact. Mais si vous n'osez pas aller vers les gens, si quand vous présentez une caméra à l'air du numérique, vous êtes un peu... Mais ça ne va pas donner. Je dis souvent que ma mère me regarde, tu viens de me dire, Valère, je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. Elle me dit souvent ça, je lui dis, laisse, mais moi, je ne savais pas. C'est la vie qui nous a amenés là. Donc vraiment, il faut... Les bassages, chez nous, ils disent qu'il faut avoir le Hamlet. Il faut vraiment se bouger. Donc, Madame Bovary, c'est un livre qui m'a vraiment traumatisé. Je vous raconte l'histoire. Moi, je n'ai jamais aimé lire. Contrairement à ce que j'en peux penser. Je déteste lire. Et donc, j'arrive en classe de première. Au Cameroun, en première, il y a ce qu'on appelle le probatoire. Je crois que c'est l'un des seuls pays au monde qui a encore cet examen-là. C'est un peu comme le bac, mais en classe de première. Si tu rates cet examen, tu ne peux pas passer en classe de terminale. OK. En classe de première, on a un examen au probatoire, un examen de français. Un examen de français, il se trouve qu'on peut nous prendre un extrait de ce livre. Donc, il faut le lire. Sauf que Valère détestait lire. Comment il fait ? Ha ha ! Et c'est le livre où tous les enseignants nous banquaient ce livre comme étant un jeu livre. Vraiment, le livre qu'il fallait absolument lire si jamais. Donc, vraiment, c'était le livre, c'était la référence. Et là, je me dis, bon, si c'est une référence, ça veut dire que ça doit être très intéressant. Je me prête au jeu. Je lis. Je ne comprends absolument rien. Ça ne me parle pas du tout. Je trouve ça dégueulasse. C'est indigeste. Et là, à ce moment, je me dis deux choses. Soit c'est moi qui suis con, qui ne comprends rien du tout, parce qu'autant que des gens ne peuvent pas banter un tel livre et moi, je viens et je dis que c'est nul. Donc, soit c'est moi qui suis con, soit c'est tous qui sont cons. Bon, qu'est-ce que je fais ? À ce moment, elle me dit, bon, peut-être que c'est moi qui suis con. Mais quelques années plus tard, je me rends compte qu'en fait, si ce livre ne me parlait pas, un peu comme à la grande majorité des élèves qui lisaient ce livre, tout simplement parce que ça nous parle de la France au 19e siècle, Madame Bovary. Qu'est-ce que pour moi, ça signifie un royaume quand moi, je n'arrive pas à manger à midi ? Moi, ça nous... Pour moi, quand on me disait, les pouces s'évader, pour moi, ça ne passait pas dans ma tête. Moi, j'ai des problèmes aujourd'hui, j'ai réfléchi, c'est qu'elle doit manger à midi. Et vous, vous me parlez de m'évader alors que moi, j'ai faim. Pour moi, ça, c'est un truc qui ne passait pas. Donc, depuis la naiguille, j'arrive en France en 2014 et puis, je découvre le livre de Ricardo Cagnam à la chèvre de ma mère. Excellent livre. Je le lis et je me rends compte que c'est un livre qui me parle. Je me dis, mais tiens, le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était ce livre. C'est qu'il ne cadrait pas avec la réalité que moi, je vivais. Et quand je lis le livre de Ricardo, je me rends compte que ça me parle et parce que les exemples qu'il prend, je me dis, ouais, si je lisais davantage de livres comme ça, peut-être que je m'intéresserais plus à la lecture. Depuis la naiguille, je reprends où à la lecture, je lis Ricardo Cagnama, je lis tous ses livres. Je lis Le jeune entrepreneur africain de Claudel Loubissi, c'est un Camerounais, un médecin. Bref, je lis beaucoup de livres comme ça d'Africains et je me dis, tiens, comment ça se fait que dans nos bibliothèques en Afrique, on trouve toujours des auteurs étrangers ? Et ça dit que soit nous, on ne sait pas écrire, soit c'est qu'il n'y a pas de la visibilité sur ces auteurs-là. Donc, à ce moment-là, je me donne pour des filles, je me dis, ok, moi, je vais chercher les auteurs africains et je vais mettre la lumière sur ce qu'ils font. J'en fais un débat pour combat personnel. Au début, j'en cherche, je n'en trouve pas, je galère, je vais sur Internet, je tape livres africains. Mais quand vous allez sur Internet, vous tapez livres africains, je vous mets au défi, ce sont des livres vraiment qui ne servent à rien. C'est tout sauf quelque chose qui peut vous amener quelque part. Est-ce qu'il faut en vouloir aux Européens ? Non. Le truc aussi, c'est que nous aussi, malheureusement, dans la communauté africaine, on a une manière très peu professionnelle de faire les choses. Ça nous porte préjudice. C'est pour ça que nous, on s'est dit, nous, on va faire les choses bien et on va se battre pour faire les choses bien. Ce n'est pas encore comme on veut, mais on va être dans cette dynamique-là. Donc, c'est comme ça que je commence à partager juste des extraits, des extraits de livres. Je partage juste des extraits. Ok. Je me rends compte qu'il y a un engouement. Les auteurs, et de plus en plus, je découvre des auteurs africains qui écrivent des livres très intéressants. Je me dis, tiens, ça veut dire que les auteurs écrivent des livres intéressants, mais c'est qu'ils ne sont pas connus. Donc, c'est comme ça qu'on évolue. Et puis, à un moment donné, mes camarades, les gens qui suivaient un peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux, j'étais encore seul à ce moment-là. Nous sommes en 2018. Ils commençaient à me dire, Valère, tu étudies en médecine ? Oui. Et tu développes des business et tout ? J'ai dit oui, parce qu'à ce moment-là, je vendais des chaussures sur Internet et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent l'application Vinted. C'est une belle application quand même qui m'a fait gagner un peu plus de 4 000 euros en l'espace de 6 mois. L'air de rien, en l'espace de 6 mois, on a gagné un peu plus de 4 000 euros et les techniques que je partage, j'ai fait des vidéos dessus, les techniques que je partage, même jusqu'à présent, ça fonctionne. Arthur a testé, ça fonctionne très bien. Pour démarrer, c'est déjà quelque chose. Pour tester un peu, c'est déjà quelque chose. Et donc, je partage ces astuces-là aussi et puis à un moment donné, les membres de la communauté me disent « Mais Valère, comment tu fais pour gérer l'école et le business ? » Et comme moi, ils savaient que dès que les gens commencent à me poser la question de savoir comment on fait trois points de suspension, c'est que l'argent n'est plus loin. C'est que l'argent n'est plus loin. Mais je vous dis, c'est quelque chose qu'il y a à tout dans la communauté des chercheurs d'argent. Il a appliqué et ça marche. Donc, je me dis « Ok, comment je fais pour gagner de l'argent à partir de cette question ? » C'est comme ça que je sors la formation « Se lancer en business en étant étudiant. » C'est un peu timide mais je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je transforme en livre et là, c'est pour vous dire que si vous avez déjà eu à concevoir des formations, si vous avez vos formations, on peut retranscrire un livre et ça se vend. C'est ce que j'ai fait. J'ai transformé cette formation-là en un livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » et c'est ce livre qui m'a mis au Gabon. Quand j'ai fini d'écrire ce livre deux semaines après, il y a les médias qui m'ont contacté. La CRTV, c'est la première chaîne de télé camerounaise qui me contacte. Ils me disent « On aimerait que tu viennes pour une émission samedi. » Mais bon, moi je suis en France, ils sont au Cameroun. Ce n'est pas très ça. J'ai été invité à donner une conférence sur Douala, une conférence dans une université. J'ai été invité au Gabon, loger Noury Blanchi, juste à partir du livre et je retourne au Gabon en septembre. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'au livre. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque j'ai fini d'écrire mon livre, donc vraiment, pour ceux qui sont entrepreneurs ou bien qui veulent aller plus loin, ce sont des petites astuces qui n'ont l'air de rien mais qui fonctionnent très bien. Donc, quand j'ai fini d'écrire mon livre, on me pose la question de savoir Valère. Comment on fait pour écrire un livre ? Comment opportunité de business ? Il dit « Bon, ok, comment on fait ça ? » Donc, je me dis « Bon, je peux leur envoyer, je peux les envoyer directement à aller se former, là où je me suis formé. » Mais je me rends compte que les formations que moi j'ai suivies, ce n'était pas optimal. Surtout pour les Africains, ce n'était pas optimal. Je me dis « Bon, je vais m'asseoir, je veux concevoir une formation pour eux. » Donc, je sors la première édition de ce programme en 2020. C'est 2020 ? Oui, 2020. 2020. 2020. Et Arthur, justement, il faisait partie de la première promotion des gens avec qui on a travaillé. Je me rends compte que ça intéresse les gens. Quand on finit ça, je me dis « On s'arrête là et puis c'est basta. » Sauf que il y a des gens qui nous demandent de révéler une notion de réécrire. Comment on fait ? On se dit « Comment ? » Opportunité de business. On se sort à la deuxième édition. Deuxième édition, troisième édition. Troisième édition, on s'est dit « Bon, en ligne, c'est bien, mais maintenant, il faut passer en présentiel. » C'est ça qui est amené à la quatrième édition aujourd'hui. Et c'est pour ça, justement, qu'on va aller cette fois-ci en août à Ouagadougou et ensuite au Cameroun au Moadout. Et quand on a fini d'accompagner les auteurs, ils nous demandaient « Valère, comment on fait pour éditer ? » Mais on leur a dit « Mais on le fait ! » Et c'est comme ça qu'on a monté l'équipe. Au début, ce n'était pas trop ça, mais maintenant, on a une équipe de plus de 18 personnes qui travailleront aussi sur vos livres. Bref, vous verrez, je pense que vous avez déjà vu ce que ça donne. Et on a pour objectif de venir, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent la maison d'édition et l'armatant. Voilà. On a pour but de faire beaucoup plus que ça parce que notre objectif, c'est de faire du fast-food de l'édition mais version de luxe. Parce que notre objectif, c'est de travailler avec des chefs d'État, des ministres, des entrepreneurs qui font du milliard d'euros d'écrire leurs livres pour eux, de les aider à écrire leurs livres pour mettre à la disposition des Africains. Parce que notre problème, c'est que les personnes qui réalisent des choses exceptionnelles dans notre communauté, malheureusement, très souvent, ils n'écrivent pas. Soit parce qu'ils ne savent pas comment faire ou alors tout simplement parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais bon, le temps, ça reste relatif. Maintenant, c'est dire, ok, on va le faire. Mettre ça à la disposition des autres pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que les autres ont commis par le passé. Donc moi, je suis ravi de vous avoir parmi nous parce que si vous êtes là, c'est que vous avez à cœur de donner. C'est pour ça que moi, j'ai pour habitué de dire qu'investir en Afrique, c'est aussi leur donner les outils qui vont leur permettre à chacun de s'en sortir. Investir en Afrique, c'est aussi investir en l'humain. Parce que si je dis une chose, nous tous qui sommes ici, on a à cœur de laisser quelque chose à nos descendants. On a à cœur tout cela. Donc ça passe aussi par des livres. Parce que quand je regarde la révolution en France, elle est née en fait des livres qui ont été écrits par certains, comment ils s'appellent, Molière. Ils ont écrit des livres, certaines personnes ont lu, elles se sont inspirées et c'est ça qui a révolutionné la manière de penser, c'est ça qui a créé la révolution française. Pareil pour Hitler. Pour véhiculer sa vision, il a écrit un livre, c'est quoi, le 5e Reich ou un truc comme ça. Il y a beaucoup qui ont lu et c'est ça qui a entraîné tout. Voilà. Donc, vous vous dites que vos livres sont vraiment des armes. Ce sont des armes et il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Parce que vous ne savez pas qui c'est qui va lire votre livre, vous ne savez pas ce que ça va entraîner dans sa vie et en général, les personnes même qui vont avoir une véritable transformation ne vous écriront pas. Elles ne vous écriront pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais si un jour vous organisez une séance de dédicaces, elles seront là et elles vont vous dire « Vraiment, ton livre m'a transformé. » Je n'ai pas en connaissance de cause parce que je reçois des messages très souvent. Donc, voilà ce qui s'est passé un peu derrière ce qui nous a poussé aujourd'hui à écrire plusieurs livres, notamment aussi le livre « Les pauvres sont égoïstes » qui est un livre dangereux. Si on est trop sensible au mot, il ne faut pas le lire. Ok. Donc, comment est-ce que je pense que je déteste lire à devenir auteur de deux livres ? Eh bien, parce que je voulais devenir un solutionneur. Dans notre communauté, se plaindre, c'est comment dire ? C'est monnaie courante. On passe tout le temps à se plaindre. Oh, les Blancs nous ont fait ci, les Européens nous ont fait ça, la colonisation. Oui. Ok. On a tous compris ça mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, moi, je me suis dit « Ok, moi, je veux apporter quelque chose en plus. Qu'est-ce que je peux faire en dépit de tout ce que je faisais ? » je me suis dit « Il faut que j'écrive pour partager mon expérience en tant qu'étudiant qui fait des études et lance ses business en parallèle de ses études. Et aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants qui ont lu mon livre et qui me disent « Valère, grâce à ton livre, j'ai pu lancer un business et aujourd'hui, j'ai fait vivre ma famille. » Moi, c'est la plus belle des victoires. Donc, premier point, si vous voulez écrire votre livre, positionnez-vous d'abord comme des solutionneurs. Ne regardez pas le livre comme l'argent que ça va vous rapporter. Non. Si vous vous focalisez uniquement sur l'argent, les gens en vous lisant vont le savoir et n'auront pas envie d'aller plus loin. Ils n'auront même pas envie de recommander votre livre à quelqu'un d'autre. Ça a d'ailleurs pour ça que Codin Nubissia pour l'habitude dit que « Lorsqu'on cherche trop l'argent, on ne gagne pas d'argent. » Je répète. Lorsqu'on cherche trop d'argent, on ne gagne pas d'argent. Comment ça se fait ? Eh bien, parce que lorsqu'on cherche trop l'argent, on porte tellement l'attention à vouloir gagner de l'argent on oublie de faire tout ce qu'il faut pour gagner beaucoup plus d'argent. Parce que l'argent, ce n'est que le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Plein, net et précis. Et puis, deuxième élément, bon, c'était le « djech ». Comme disaient les Ivoiriens, le « djech ». Si j'ai écrit un livre aussi, je me suis dit « Bon, ok, c'est bien beau de parler, mais bon, ventre à famille, on a point d'oreille. Et puis, c'est le ventre qui porte la tête. Donc, je vous montrerai comment monétiser votre livre parfois même en le laissant gratuitement. Moi, je l'ai fait et ça marche très bien. Donc, il ne faut pas se m'envoire le livre comme la feuille, le livre, le papier et tout qu'on vend. Ça, c'était avant qu'on faisait comme ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501